Écoutez le monde changer. Et cela semble se préciser, Virginie Salmène, au fur et à mesure que les jours passent, les restaurants ne devraient pas rouvrir le 20 janvier. Bonsoir Hélène Tarzian. Bonsoir. C'est le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset, qui vous l'a affirmé au micro il y a quelques minutes. Les conditions ne sont pas réunies et ne pourront vraisemblablement pas l'être le 20 janvier. Effectivement, et pour dire cela, le ministre s'appuie sur les chiffres des contaminations. Il y a eu 7500 contaminations en une semaine. Et donc, la perspective d'ouvrir le 20 janvier s'éloigne fortement, Alain Griset. Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises l'affirme donc ce soir sur Europe 1. Oui, on regarde les éléments chiffrés que nous avons aujourd'hui. Nous sommes loin des chiffres que nous avions prévus. Mais dans un premier temps, le président avait indiqué qu'il fallait qu'on soit à moins de 5000 cas par jour pour pouvoir envisager ces réouvertures. Nous attendons de voir de quelle façon les week-ends de fêtes vont impacter ou pas la pandémie. Et c'est ensuite au regard de ces éléments vers le 10 janvier qu'on pourra prendre une décision définitive. Même si aujourd'hui, au regard du nombre de cas, il paraît peu probable qu'on puisse ouvrir le 20.